bonjour bon une petite vidéo qui parle de noël et du père noël non mais vous y croyez au père noël alors une vision peut-être un petit peu différente du père noël c'est quelqu'un qui m'a posé une question disant mais il existe est ce qu'énergétiquement perlant il ya quelque chose en fait le quelque chose c'est à regarder peut-être d'une manière un petit peu différente alors déjà noël on était dans quelque chose qui est lié déjà aux fêtes païennes on est bien d'accord c'est pas par hasard si jésus est censé atténé vers le 21 décembre 25 qui est en fait et ben c'est quand même on est quand même à notre solstice d'hiver là où il y avait on est au jour le plus noir là aussi justement on va accueillir la lumière qui revient tiens d'ailleurs quelques jours après pour dire il y a la lumière qui revient et cette lumière elle revient comment on nous parle de cheminée on nous parle de voyage de voyage autour de la terre et on parle de cadeau ça en fait des choses tout ça ça pourrait ressembler étrangement effectivement un voyage chamanique on a même d'ailleurs le petit bruit des reines savez les petits grelots qui se répètent à l'infini le côté de quelque chose qui permet de rentrer quoi rentrer entrance oui et de partir sur un nuage de fumée de partir avec ce feu effectivement intérieur qui se relient au feu extérieur pour partir en fumée et pour partir voyager dans les nuages pour partir voyager dans l'univers pour aller chercher finalement cette lumière qui revient après le 21 décembre aller l'accueillir il ya complètement même un voyage de je vais visiter finalement le monde des morts pour aller ramener effectivement à la vie quoi à la vie ce soleil à la vie cette motivation à la vie cette envie de ok on avance comment ça en fait il ya des millions de père noël est ce qu'il y en avait des millions à l'époque des grandes célébrations autour du 21 décembre qui permettent de rentrer massivement effectivement dans une logique de trance mais en fait dans une logique ça s'appelle de d'état modifié de conscience mais aussi d'état élargi alors attention j'ai beau parler de fumée il n'y a pas besoin de produits du tout là dessus on est complètement dans quelque chose où justement on est dans ce côté voilà je reprends le côté les grelots les grelots sur le traîneau tous les chamanes c'est un des outils entre autres des chamanes justement de l'est qui fonctionne comme ça on a fait on a fait un travail sur justement le rapport aux états modifiés de conscience entre autres par rapport à quoi la fumée c'est du souffle par rapport au souffle et puis par rapport au son d'ailleurs on va en refaire on va en refaire là dans le dans le stage thérapie quatre fois quatre jours on va rebosser là dessus on va rebosser là dessus et on va même en faire plusieurs des voyages justement pour aller remonter donc la lumière du monde mais d'abord la lumière de son monde la remontée à soi voilà donc voilà un petit aperçu effectivement du père noël qui ne serait pas forcément que le gros bonhomme rouge dans les supermarchés sponsorisé par une marque de cola en boîte si vous voyez ce que je veux dire mais effectivement leur reprendre pour ce que c'est alors bien évidemment le côté de je mange alors c'est amusant de voir aussi les traditions oui il va y avoir donc souvent on mange de manière abondante oui mais pas forcément de la nourriture physique il y a même une logique de je vais chercher les 13 desserts ça c'est un peu dans le sud de la France qu'il y a ça et finalement en quoi on est au delà du 12 on va au 13 qu'est ce qu'il y a en plus qui est au delà de notre monde physique notre monde physique est aussi réparti alors les mois en fait sont répartis aussi par rapport aux 12 énergies de base et puis la treizième et ben elle n'est pas dans l'ici et maintenant elle est sur un temps autre le temps du rêve le temps de la création du monde le temps de la création ton monde bon ça te cause tu as des commentaires tu as envie de partager et ben action alors allez ciao ciao c'était jean pierre martinez du site esprit de la nature point fr joyeux souhaite pour joyeux noël c'est un peu passé mais prends vraiment le temps de ce temps là hier matin on a eu une éclipse solaire pleine lune donc on est encore dans cette énergie la liée à la pleine lune ouais c'est toujours deux trois jours avant deux trois jours après là tu es dedans profites en pour prendre un temps un prends quoi un temps à faire quoi idéalement il fait noir tu vas dehors et puis tu allumes juste une flamme une petite flamme une bougie quelque chose si tu peux parce que là nous ce matin vu le vent qu'il y a va falloir faire un gros feu et si on fait un gros feu on va cramer toute la forêt voilà allez à bientôt j'aimerais bien avoir tes commentaires là dessus dans le nom mais là jean pierre tu as pète au casque ou ouais ça me parle ou tu as envie qu'on aille plus loin là dessus tu as envie que je te parle à un moment donné justement d'expérience chamanique et qu'est ce qu'il peut y avoir dehors tiens ça pourrait être un petit thème justement il ya plein de choses à dire sur le rapport aux chamanistes sur le rapport à qu'est ce qui ramène par les fois d'animaux de pouvoir d'animaux totem etc qu'est ce qu'il ya derrière tout ça bon allez cela est une autre histoire voilà